Togo et Fou, le Togo à votre portée. Nous s'assurerons l'occasion pour saluer le chef de l'Etat, pour le remercier pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il continue de faire pour pouvoir lutter contre ce phénomène. Nous ne sommes pas à l'heure où les considérations politiques devraient prendre le dessus sur les intérêts nationaux. Il y a un fait qui menace notre patrie, notre pays. Nous devons nous retrouver dans une sorte de pacte patriotique afin de pouvoir mener ce combat. Nous encourageons le gouvernement à continuer à prendre des mesures. Il y a un plan d'urgence dans la région de la Savanne qui est là. Il faut continuer à prendre des mesures pour faire en sorte que les jeunes ne soient pas, bien entendu, captés par ces marchands d'illusion. Pour nous, à l'UFC, cette année, nous devons essayer d'observer une sorte de trêve pour pouvoir faire face aux ennemis communs que nous avons, que sont les terroristes d'une part. Et il y a également les questions de Vichard et autres pour qu'on puisse ensemble continuer à bâtir un pays qui nous ressemble et un pays qui nous... Parce que ce pourquoi elle nous a convoqués est extrêmement important. C'est la sécurité du Togo. Et s'il y a une fleur à jeter à madame la prime ministre, c'est bien sur la sécurisation du Togo. Donc, personne ne peut rester indifférent à cela. Nous, au MRC, nous avons demandé que le gouvernement continue par anticiper. Un sincère merci au gouvernement pour l'action de ce matin parce que ce n'est pas évident. Nous venons de comprendre que la sécurité est un color. Et cette rencontre nous prouve combien de fois la volonté politique du chef de l'État a rassemblé tous les partis, que ce soit de l'opposition ou du parti au pouvoir autour d'une même table, pour faire un front commun contre ce terrorisme-là qui est en train de taper aujourd'hui notre... Ce n'est pas seulement une affaire de parti, c'est une affaire de citoyens. Nous demandons à toute la population de contribuer du mieux qu'elle peut dans cette guerre-là que nous menons tous contre ce phénomène qui frappe à nos frontières. Cette lutte ne peut pas être faite seule. C'est avec le concours de toute la population et surtout des partis politiques qui ont des militants, des sympathisants d'à tous les coins et recueils de notre pays. Notre meilleur allié dans cette lutte contre le terrorisme, c'est la population. Dès lors que la population adhère entièrement à cette lutte, eh bien, nous sommes sûrs que nous gagnerons la lutte. Nos militants sur le terrain, c'est d'être vigilants, eh bien, d'être vigilants et de s'associer aux actions gouvernementales pour que des réseaux du terrorisme soient rapidement démantelés. C'était vraiment salutaire de voir ensemble tous ces partis politiques parler d'une seule voix, parler des mesures de renforcement entre la population et les forces de l'ordre, parler des mesures à prendre pour pouvoir éradiquer, loin de nous, ces terroristes.